L'organisation de l'islam à la Réunion pourrait-elle être un modèle pour l'Hexagone ? Ici, la population musulmane est ancrée dans le paysage local, comme la grande mosquée de Saint-Denis et son minaret de 32 mètres. Les vendredis, l'appel à la prière résonne depuis cet édifice au vitraux pour certains tricolores, construit en 1898 par des commerçants indiens. Les prières sont systématiquement faites en arabe et en français. La mosquée est gérée par un conseil élu pour trois ans, dont les imams sont de simples employés, alors qu'en métropole, ils sont souvent responsables des mosquées. En dehors du culte, nous ne gérons absolument rien. Nous n'intervenons pas dans ce qui concerne l'administratif. L'administratif est géré par un comité et non par les imams. Les imams ne gèrent que le culte. Des imams qui ont surlits l'une école de formation, l'Institut théologique musulman. 60 étudiants s'y forment à l'imama, certains prêcheront en métropole. Apprentissage de l'arabe et du Coran, mais aussi éducation civique et histoire de France. C'est justement le couronnement de Charlemagne. Un cursus complet entre 4 et 7 années d'études, essentiel selon les futurs imams. À terme, je veux être imam en métropole. Il faut savoir dans quelle dimension on évolue. Et donc, il faut connaître la France et bien la connaître et connaître son histoire pour bien s'adresser aux Français. Il y a des mosquées en métropole où il n'y a pas de gens qui transmettent la religion. Où tu as des imams qui n'ont pas forcément la formation nécessaire. Vous voulez améliorer le prêche en métropole ? En quelque sorte, c'est votre conduite. C'est un peu prétentieux de dire cela, mais oui, participer à cet édifice, oui. Objectif de l'Institut, professionnaliser les imams et lier les textes du Coran au contexte français. La France est un pays culture judéo-chrétienne. Il nous faut l'accepter et le comprendre. Et donc, tout en ayant toute cette réalité-là, continuer de pratiquer sa religion sereinement. L'Institut vit des dons des fidèles. Une générosité dont bénéficie aussi la grande mosquée de Saint-Denis. Son budget, 1,3 million d'euros par an. Ce budget est financé par les boutiques que vous voyez ici. Et il y en a d'autres aussi, des biens immobiliers, qui sont repartis sur la ville de Saint-Denis. Une mosquée entièrement autofinancée, contrairement à la métropole où certains lieux de culte sont entretenus depuis l'étranger. Maroc, Algérie ou encore Turquie. Inconcevable ici. À partir du moment où vous prenez de l'argent, vous êtes redevable. Donc, on peut vous imposer un certain discours, une certaine orientation qui ne correspond pas vraiment à l'islam que nous pratiquons ici. Une organisation de l'islam que l'on retrouve jusque sur les bancs de l'école. Saint-Denis possède l'un des rares établissements privés musulmans sous contrat en France. Visité par la rectrice ce jour-là, un signe de confiance de l'État. Pour elle, le modèle proposé par la communauté musulmane de la Réunion peut inspirer l'Hexagone. C'est vrai que nous montrons ce que la République à la Réunion est capable de faire le mieux. Nous savons que nous sommes observés et nous montrons effectivement avec fierté ce que nous arrivons à réaliser. Cet islam structuré et coordonné sur toute l'île fait de la Réunion un modèle unique en France.